Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là, quel dinguerie absolument monumental, mesdames et messieurs, si vous saviez à quel point je suis content, cette soirée se termine d'une façon absolument, comment dire, je ne trouve pas les mots, tellement je suis content, le Maroc a remporté sa victoire face au Portugal, ils ont envoyé CR7 directement au chômage, tu vois ce que je veux dire, ils l'ont envoyé en première classe, tu vois, il a tout, les oignons, les crevettes, il peut tout manger ce qu'il veut, il peut se prendre son petit vert, tranquille, il rentre chez lui, et puis, sans sommation, mais là, mesdames et messieurs, ce soir, il y a un truc qui a été réglé, qui date depuis très longtemps, les anglais ont tellement fait les mal à face à nous les français, tout le temps, quand tu lis un journal anglais, tu les vois en train de nous insulter, ils nous insultent pour l'eau, pour le pain, pour l'air, pour tout, pour tout, même pour le football, alors que nous, on les fracasse d'une telle manière, on les fracasse dans tout, dans la fromagerie, dans la pâtisserie, dans la boulangerie, dans tout ce que tu veux, on les fracasse, et là, on a pu voir que ce soir, en matière de football, ils ne savaient rien faire, absolument rien, si ce n'est des pénaltys, en quoi ils sont dangereux ces bambins, ces English people, ils ont cru que là, on allait leur servir du thé avec du lait, ils ont cru que là, on était venus pour faire un apéro, un apéritif, hein, vous pensez qu'on est venus pour faire la rigolade, non, on est venus pour vous fracasser, et qu'est-ce qui s'est passé, on vous a fracassé, qu'est-ce que vous avez fait, vous vous êtes absolument focalisé sur Kylian Mbappé, alors qu'il y a un croyant, attaquant, qui lit la Bible, qui vous a bien enfoncé, le but dans vos cages, et qu'est-ce que vous avez, que vos yeux pour pleurer, les Anglais, ils sont trop drôles, toute l'année, ils critiquent notre championnat, Farmer League, tu sais ce que ça va dire, Farmer League, ça veut dire que nous, on est des fermiers qui jouent au foot, t'as vu les fermiers, ce qu'ils ont fait, hein, ils ont créé du fromage, ils ont fait du, ils ont fait pousser le blé, partout, avec le blé, ils ont récolté ça, on a fait du pain, ensuite, ils sont allés faire le bon vin de Bordeaux, tu vois, ils ont ramené ça aux Anglais, ils étaient choqués, parce que les Anglais, là, ils viennent dans un pays où ils peuvent pas boire de l'alcool à tout va, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire qu'ils peuvent faire 3, 4 matchs en mode sobre, mais dès que ça devient un peu compliqué, ils leur font leur petite bière, et vu que là, il n'y a pas de bière, on a pu voir le niveau absolument faible des Anglais, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, vous êtes trop nuls, vous puez la merde, vous créez le foot, vous avez dessiné tout, hein, vous avez tout dessiné, les buts, les cages, les filets, tout, 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 les trucs de touche, arbitres, vous avez mis toutes les règles, malgré ça, vous n'arrivez pas à régler, à dompter ce que vous avez créé, donc vous, vous créez des choses pour perdre dans les choses que vous avez créées, vous êtes nuls à chier, nuls comme du caca, nuls comme tout, l'Angleterre, oh la la, full of nothing, English people, talking shit, every time, talking, but when we are on the pitch, nobody is talking, they are always crying, where is the ballroom, Mbappé, oh la la la, you are crazy, by, for thinking that you can win against French people, no, never,